Madame la vice-présidente de l'université, nous vous écoutons. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, dans le cadre de ce forum international sur l'intelligence artificielle à Marseille, c'est pour moi un grand honneur de introduire aujourd'hui Cédric Villani, dont la vision et les missions ont depuis longtemps éclairé les enjeux de l'intelligence artificielle dans la transformation de notre société. Cédric Villani n'est pas seulement le mathématicien mondialement reconnu, ce qui lui a valu la prestigieuse distinction de médaille. On peut parler de l'université. Cédric Villani est également un homme entièrement dédié à la vulgarisation mathématique et scientifique et à une réflexion globale sur l'amélioration de l'enseignement des mathématiques en France. Chargé de mission parlementaire sur l'intelligence artificielle, il est l'auteur d'un rapport intitulé « Donner un sens à l'intelligence artificielle » qui fait référence dans le domaine. Au cours de cette session, Cédric Villani sera accompagné de Jérôme Loss pour la séance de questions-réponses et de Mme Cécile Calais qui fera une intervention en fin de séquence sur l'intelligence artificielle et l'art. L'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui un levier extraordinaire pour inventer des solutions innovantes qui impacteront profondément nos modes de vie autour de problématiques majeures pour nos concitoyens comme la santé, le sport et la mobilité, l'écologie et la transition énergétique ou encore les problématiques de défense et sécurité. Ces nouvelles opportunités qu'il nous faut saisir à l'échelle nationale et internationale s'accompagnent aussi de défis éthiques inédits, comme nous l'a rappelé ce matin le philosophe Pierre Lecaus. Parallèlement à ces enjeux, l'apparition de nouvelles technologies bouleverse tous les secteurs économiques car les outils digitaux se sont imposés de façon croissante au point de devenir incontournables dans de nombreux domaines où ils sont déjà au cœur d'une révolution des pratiques. La France est confrontée à d'importants défis qu'elle ne pourra résoudre que si elle se positionne en leader mondial de l'intelligence artificielle dans des filières bien identifiées où elle en fera un levier de transformation majeure en termes de formation, de recherche, d'innovation reliant monde académique et monde socio-économique. Dans la continuité des propos de ce matin de notre président d'université, Éric Berton, c'est autour de cette vision intégrée et ouverte de l'innovation que l'Université d'Aix-Marseille a créé la CISAM, la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille. Véritable carrefour entre recherche, innovation, formation et culture scientifique, la CISAM est le creuset de partenariats publics-privés permettant d'accélérer le développement de nouvelles solutions en intelligence artificielle qui soient directement transposables auprès des industriels, comme par exemple l'implantation récente au sein de la CISAM d'un laboratoire en intelligence artificielle par le groupe Enedis. Au final, fort d'un système innovant et d'une recherche privée disciplinaire d'excellence, le site d'Aix-Marseille a des atouts remarquables pour répondre aux défis de l'intelligence artificielle. Je suis donc maintenant très heureuse de pouvoir donner la parole à Cédric Videndi, qui par ses propos visionnaires nous aidera encore une fois à appréhender les défis de cette révolution numérique. Merci beaucoup, un grand merci pour cette invitation, un salut confraternel à Aix-Marseille Université, à tous ceux qui sont aujourd'hui à l'œuvre pour la réussite de cette journée. Évidemment, le format en visioconférence est moins interactif, moins agréable, moins riche que le format en présence directe. Pour l'instant, on se contente de ça à faute de mieux et très bientôt vont revenir les formats en présence autant que possible. Dans ce petit exposé, avant de se lancer dans les questions-réponses, je voudrais revenir sur quelques points qui me semblent importants. D'abord, ça a été pendant six mois ma mission que de travailler à ce rapport, donner un sens à l'intelligence artificielle, à la destination du gouvernement. C'était en gros entre septembre 2017 et mars 2018. Mars 2018, c'était la présentation. Six mois d'immersion passionnante, avec une équipe remarquable, et la production d'un rapport qui a été une étape importante. D'abord, ça a été le démarrage de la stratégie française en intelligence artificielle, mais aussi, ça a été l'occasion, ce rapport, de faire un tour à 360 degrés sur l'intelligence artificielle, point de vue scientifique, point de vue des applications, au point de vue de l'écosystème qui allait avec, les questions éthiques, les questions d'intégration, les questions de formation, les questions d'emploi, les questions d'environnement, avec un chapitre dédié à l'IA et l'environnement, aussi bien les impacts dans le sens positif que dans le sens négatif, et un document qui, en soi, a permis d'être un jalon, encore aujourd'hui, pour la puissance publique, qui sert de référence aussi pour ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, je veux dire en particulier ce qui n'a pas été mis en œuvre d'une façon satisfaisante. Un rapport dans lequel bon nombre des évolutions institutionnelles ont été bien suivies des faits, bon nombre des évolutions culturelles qui étaient indiquées, qui étaient proposées, qui étaient recommandées, n'ont pas vraiment réussi à se frayer un chemin. On sait bien, tout ce qui est culturel est beaucoup plus difficile à changer que tout ce qui est institutionnel. Un rapport qui insistait sur trois mots-clés, expérimentation, partage, souveraineté. Aujourd'hui, le thème, c'est les défis pour l'avenir. C'est-à-dire que chacun de ces trois mots-clés est un défi en soi et ce sont trois mots-clés qui sont les trois mots-clés sur lesquels il m'apparaissait à la suite de cette période d'immersion, à la suite de toutes les discussions, tous les échanges, que ce sont les trois mots-clés sous lesquels il fallait placer l'analyse, mais aussi toute stratégie d'intelligence artificielle au niveau national, au niveau européen, à déployer. Expérimentation, je vais commencer par insister là-dessus. L'intelligence artificielle s'est développée de manière extraordinairement expérimentale et pragmatique ces dernières années. Beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on attendait dans les années 80, 90, au moment où l'intelligence artificielle était considérée comme proche de la logique, comme proche des travaux sur les sciences cognitives. L'intelligence artificielle, la case dans laquelle on l'arrangeait, au moment où moi, par exemple, je faisais mes études de mathématiques à l'école en maths, à l'école, à l'époque où on faisait encore, quand on s'intéressait à ce sujet en amateur, des programmes en lisp, ça a complètement volé en éclats, avec le développement ces deux dernières décennies, de méthodes beaucoup plus liées à l'apprentissage par l'exemple plutôt que par l'ontologie, beaucoup plus liées à l'expérimentation pragmatique, ce qui marche et ce qui ne marche pas, et avec des grandes surprises pour les théoriciens, comme l'époque où les meilleurs experts en informatique du monde vous expliquaient avec des bons arguments, les réseaux de neurones, on les a essayés, ça ne marche pas, et puis l'époque où il a bien fallu se rendre à l'évidence, les réseaux de neurones, ça marche, personne ne s'est trop expliqué pourquoi, ça fait partie des grandes blessures narcissiques aujourd'hui de la mathématique que de ne pas réussir à prédire et à interpréter le succès de certaines méthodes d'apprentissage, succès déraisonnable si on veut, mais ça marche. Et donc ça s'est développé de façon extraordinairement pragmatique, avec bien sûr, de théorie ici et là, un des sujets de recherche dans lequel j'ai passé une partie de ma carrière au transport optimal de mesure, par exemple, il y a eu un moment où une direction de recherche en IA, c'était comprendre le lien entre transport optimal de mesure et apprentissage adversarial, mais très loin, on est très loin d'expliquer fondamentalement la réussite et l'efficacité des méthodes qui se sont offrayées un chemin, qui ont marché finalement, et la très grande importance prise par les expériences, c'est un des faits majeurs scientifiques marquant de l'intelligence artificielle. Alors, les expériences, expérimentations, ça veut dire que dans bien des cas, le développement des projets en IA, c'est trouver un cadre pour l'expérimentation, ça a marché sur bien des sujets, et ça explique le bon état dans lequel on est aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, ça reste amené dans bien des sujets, et dans bien des sujets et l'expérimentation, la question délicate, c'est en particulier le rôle de l'humain dans l'expérimentation, l'interaction entre l'algorithme et l'humain. Et on a vu se multiplier les exemples intéressants dans lesquels, premièrement, il était impossible de prédire a priori le résultat d'une expérimentation, il fallait trouver les conditions pour la monter, pour que ça se mette en place, je pense à l'expérience qui a été réalisée par Pôle emploi il y a quelques temps pour déterminer quels algorithmes fonctionnaient, lesquels ne fonctionnaient pas en matière d'aide à la recherche d'emploi, et ce n'étaient pas a priori les algorithmes qu'on aurait cru qui fonctionnaient, qui ont fonctionné finalement. Et vous voyez qu'il fallait un cadre pour mener l'expérience, en l'occurrence c'était Pôle emploi. Ça faisait partie de mes recommandations auprès du ministère du Travail que de mettre en place un observatoire et une cellule d'analyse, observation, expérimentation sur les questions d'intelligence artificielle et de travail. Ça n'a pas été suivi d'effet à ce jour, ça a été relancé récemment, et j'espère bien que ça aboutira. Mais vraiment définir le cadre est quelque chose qui est majeur. Je pense à d'autres exemples d'expériences, une expérience intéressante qui est menée par le BCG avec une entreprise dans laquelle il s'agissait de montrer comment l'intelligence artificielle permettait d'améliorer la productivité des humains et de donner une arme aux humains qui étaient dans cette entreprise pour être plus performants. Les premières expériences menées ont été très décevantes parce qu'elles montraient que l'algorithme tout seul faisait mieux qu'algorithme plus humain. Autrement dit, l'humain était une gêne pour la mise en place de ces algorithmes. Il s'agissait de réaliser des ventes, des algorithmes pour réaliser des soldes, des choses comme ça. Et puis, il a fallu pas mal de temps d'expérimentation, justement, entre les humains et les machines pour trouver la configuration, le partage des tâches qui faisait que les humains avaient une valeur ajoutée par rapport à l'algorithme. Et sans ce travail d'expérimentation, ça n'aurait pas été le cas. Et je pense à une troisième expérience maintenant où ce travail d'expérimentation aurait pu être fait mais n'a jamais été fait à cause des résistances des humains à la mettre en place. C'était cette fois dans une certaine administration où il s'agissait d'expérimenter des algorithmes qui permettraient d'augmenter l'efficacité de façon considérable de l'administration, c'est tout allé bien. Et l'ajout n'a jamais été mis en place. Le personnel n'a aucun intérêt, ne ressent aucun intérêt en tout cas, à effectuer une expérimentation sur un logiciel dont il a la conviction profonde que le logiciel est là pour le remplacer. Et tant que le climat de confiance, le cadre de confiance n'est pas en place pour une expérimentation, l'expérimentation ne se fait juste pas. Donc, expérimentation est un défi considérable pour l'avenir en ce sens. Trouver les bons cadres, les bonnes procédures, les bons réflexes, les bons cahiers des charges pour que les expérimentations puissent se faire, pour que les contacts puissent se faire, pour que les équipes interdisciplinaires puissent se mettre en place. Deuxième grand mot-clé sur lequel j'insistais, c'est celui du partage. Partage, c'est à la fois le partage des données, la mise en place des grandes structures qui permettent de collecter les données, de les mettre en confrontation et d'obtenir la valeur ajoutée qui en permet le partage. partage, c'est le partage des compétences et en particulier dans l'articulation entre le développeur, l'algorithmicien, le mathématicien, en tout cas celui qui a la connaissance abstraite, l'algorithmique et les personnes qui sont aux manettes dans le domaine considéré avec la compétence correspondant au métier considéré, la connaissance métier, les bons réflexes et la façon dont les uns et les autres peuvent travailler ensemble. Ce partage, il est souvent difficile à faire. Là encore, les conditions du partage, ce qui est le climat de confiance qui permettra de le faire en place, c'est fondamental. On a eu ces dernières années, dans la mise en œuvre de rapports d'intelligence artificielle ou ailleurs, on a vu des grands problèmes de confiance arriver, surgir. Ça a pu se faire sur les infrastructures, d'hébergement, ça s'est fait de façon spectaculaire dans la mise en place de la plateforme de données de santé où le débat sur est-ce qu'un data hub hébergé par Microsoft est acceptable ou pas a fait perdre un temps considérable à la puissance publique pour la mise en œuvre, mais aussi dans la façon dont les compétences sont partagées. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Qui dit intelligence artificielle aujourd'hui dit gestion des données de façon extrêmement importante avec des postes particuliers, des chief data officers pour parler en bon français et d'autres postes et d'autres institutions qui sont consacrées à cela. Qui dit partage des données dit rôle de la confiance et dit une affaire extrêmement humaine et extrêmement délicate dans la mise en œuvre. Ça c'est pour ce deuxième mot-clé et dans bien des cas un défi à organiser. L'autre rapport insistait sur l'importance de mettre au point des cadres de partage des données sous la forme de plateformes partagées avec différents acteurs, avec des droits et devoirs qui mettent en commun leurs données de façon sectorielle. Ce genre d'objectif a été atteint dans un très petit nombre de domaines et cette notion de partage reste souvent un obstacle. Le partage, c'est aussi celui de la compétence, la transmission, et là-dessus on doit dire l'un des échecs patants à ce jour par rapport au déploiement de la stratégie tel qu'il était inspiré de mon rapport et tel qu'il était repris par le gouvernement, c'est l'évolution de la formation, l'accélération, la montée en volume de la formation. Ça fait partie des objectifs annoncés par l'État doubler à brève échéance le nombre d'étudiants en intelligence artificielle. C'était déjà une version dégradée de l'objectif qui était dans notre rapport qui était triplé, ce nombre d'étudiants, mais même doublé, c'est un objectif qui ne sera pas atteint. avec notre souhait de multiplication des formations interdisciplinaires, expérimentales, mises en place dans le sillage des universités, dans le sillage des entreprises et dans lesquelles on puisse effectuer ce transfert de connaissances, il ne s'est pas réalisé. Il y a eu certes une montée en puissance, mais beaucoup plus limitée, modérée que ce qu'on pouvait espérer. Troisième moquet sur lequel j'insistais, c'est celui de souveraineté. Un enjeu clé, la souveraineté, c'est aussi bien la souveraineté de l'humain par rapport à l'algorithme dans le partage des tâches entre les uns et les autres, que la souveraineté au sens politique ou géopolitique, souveraineté de la France, souveraineté de l'Union européenne dans un contexte international extrêmement évolutif. Et sur ce point, on peut dire aussi que l'essentiel des défis reste à relever et que malgré certains progrès, la situation aujourd'hui, en 2021, elle est peut-être plus difficile encore qu'elle n'était en 2020 et qu'elle est plus difficile encore que celle qu'elle était au moment où j'ai remis le rapport en 2018. Pourquoi ? Parce que dans le contexte de crise du Covid, nous avons vu les grandes multinationales, les grands acteurs américains extrêmement forts sur le numérique en général et par rapport à l'intelligence artificielle aussi, augmenter leur puissance, leur revenu, leur force d'attractivité de façon phénoménale. Les revenus aujourd'hui des Google et Apple en 2021, ce sont des records historiques, des choses telles qu'on n'a jamais vues dans l'histoire. Et on a vu aussi certains acteurs numériques émerger d'un coup avec l'accélération des changements de comportement dans cette crise. Je pense aux grands acteurs de la visioconférence, aux Zoom et autres qui sont arrivés et qui ont encore rajouté de la tension et du déséquilibre par rapport au partage des puissances en termes géostratégiques. Donc, un contexte qui se retrouve encore plus délicat qu'avant. Face à ces grands enjeux, face à la montée de ces grands compétiteurs internationaux, la grande question qui reste, celle de la montée en gamme de l'Europe en la matière. Dans un contexte où, nous avions insisté là-dessus, premièrement, la recherche européenne en matière d'intelligence artificielle est remarquable et comporte un certain nombre de vedettes mais aussi d'écoles de très très haut niveau. Mais la fuite des cerveaux était une réalité forte ces dernières années. On pouvait dire pendant longtemps que le genre de discipline auxquelles on pense, informatique, algorithmique, mathématique, était relativement épargnée par la fuite des cerveaux. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a vu les grands acteurs, les grandes succursales européennes, des grands acteurs américains attirer de façon considérable les talents issus de nos universités européennes, issus de nos grandes institutions de recherche européenne, attirer avec des salaires vérifiques, des conditions de travail, des environnements de calcul considérables, des possibilités de s'impliquer, des confiances et des simplifications administratives extraordinaires qui mettent la balle dans notre camp pour savoir comment nous allons pouvoir donner à nos chercheurs, à nos étudiants, en intelligence artificielle et dans les sujets liés, les moyens de leur réussite, de la confiance, la simplification dans l'organisation et ainsi de suite. Et la mise en œuvre de ce qu'il doit faire à la valeur ajoutée européenne, les réseaux européens avec des échanges d'étudiants, des échanges d'enseignants, la mise en commun de certaines infrastructures de calcul, la mise en commun de liens entre laboratoires de recherche et entreprises européennes, des accès simplifiés à des marchés, à des expérimentations et à tout ce qu'on m'a dit. Là-dessus, nous voyons au côté européen un frémissement, des progrès, mais pour l'instant pas du tout à la vitesse que nous pourrions espérer. Ici, je vous ai parlé à travers tous ces grands enjeux de choses assez pragmatiques de mise en œuvre. Je ne vais pas parler tellement de défis scientifiques, de défis de connaissances et c'est normal au sens où là, maintenant, suite, ces grands enjeux de monter en gamme de la recherche et des activités en matière d'intelligence artificielle, ils sont avant tout dans les moyens et l'énergie qui peuvent être déployés dans la formation de capital humain, dans les ressources humaines, dans les outils, dans les façons de valoriser, dans les façons de créer les conditions pour que le progrès puisse se faire au sens de l'innovation, au sens de la technologie, au sens scientifique. Il faut bien garder en tête que l'intelligence artificielle est un domaine qui vient aussi avec ses grands défis scientifiques. Certains dans l'audience pourront en parler mieux que moi, mais il est très clair, c'est un sujet qui s'est développé de façon extrêmement pragmatique et un sujet dans lequel la réalisation a précédé la théorie avec un renversement important par rapport à une perspective historique. Les ordinateurs sont arrivés pour, ont été développés au milieu du XXe siècle pour mettre en œuvre des calculs, des théories mathématiques pour lesquelles on avait une théorie et pour lesquelles on cherchait l'application, en particulier les équations différentielles dont on sait qu'elles ont été parmi les motivations principales de ceux qui ont développé l'informatique au tout début. Je pense à Shannon ou à son maître Van Warbusch, je pense à von Neumann, je pense à Alan Turing passionné par la résolution des équations différentielles ou plus tard des équations dérivées partielles. On avait une théorie et on ne savait qu'on n'était pas capable de faire les calculs. Si en matière d'intelligence artificielle c'est plutôt la situation renversée, nous avons des calculs qui fonctionnent avec une théorie qui reste à construire comme on a bien l'impression. Et des sujets comme ce que j'évoquais tout à l'heure, pour moi, l'impossibilité théorique actuelle d'expliquer la vitesse de convergence des algorithmes qui ont fait le succès de l'intelligence artificielle ces dernières années, il faut le ranger résolument dans les grandes blessures narcissiques de la science au même titre qu'on pût l'être à une époque le théorème de Gödel d'incomplétude ou encore plus avant les façons d'impossibilité de démontrer certains énoncés qui devaient être laissés à l'axiomatique. On reviendra dans la discussion sur tout ce que vous voulez, on pourra engager le débat avec les autres sur les sujets que vous évoquez. à titre personnel et sans que ce soit mon sujet, l'un des ouvrages qui m'ont le plus marqué quand je travaillais sur ce sujet d'intelligence artificielle, c'était l'ouvrage de Leslie Valiant, probablement approximativement correct, Leslie Valiant, un des théoriciens de l'informatique de ses dernières ennemis les plus en vue, insistant, pariant sur le fait qu'il devait exister une théorie scientifique de l'émergence de la complexité dans laquelle des sujets aussi variés que la convergence des algorithmes d'intelligence artificielle et l'évolution des espèces dans la façon dont elle fait émerger certains caractères physiologiques, il devrait y avoir une théorie commune regroupant sur l'émergence de la complexité, quelque chose qu'Alain Thurine n'aurait pas désavoué avec ses intérêts tout à la fois dans l'informatique et dans la biologie. Mes chers amis, avec ce petit exposé qui sert surtout d'entrer à un petit débat, je vous renouvelle tous mes voeux pour la mise en place des très beaux projets que vous parrainez aujourd'hui et qui, derrière l'intelligence artificielle, les enjeux collectifs mondiaux et les défis à venir est là aussi pour valoriser non seulement l'action française et européenne mais l'action de nos grandes institutions universitaires de terrain et en particulier Exmasé Université aujourd'hui à l'honneur. Jérôme Loss et Fédéril Théman s'est déjà croisé quelquefois. Absolument. Monsieur Loss, il y a des questions sur le chat de monsieur Moustapha ou la Sidine. Alors, Moustapha ou la Sidine effectivement pose plusieurs questions. La première question concerne l'inégalité entre les puissances occidentales et les autres. Qu'est-ce que vous en pensez Cédric Guilani ? Merci à Moustapha ou la Sidine pour la question. Merci effectivement avec Jérôme Loss on s'est croisé à l'occasion dans nos vies de mathématiciens et ça fait toujours plaisir de se revoir les uns les autres membres de cette communauté internationale très soudée. L'intelligence artificielle d'abord deux remarques majeures en premier il faut voir comment elle s'intègre dans les projets de développement des uns et des autres et on peut en faire ce qu'on veut mais ce qui est sûr c'est que spontanément en matière de développement elle ne va pas dans le sens d'une démocratisation c'est plutôt le contraire. Elle tend à elle va être plus facilement mise en oeuvre par les entreprises qui ont déjà les hauts niveaux de qualification les grands niveaux de données les grands moyens de calcul elle va spontanément permettre aux acteurs qui ont déjà des avantages de pouvoir récupérer encore plus d'avantages un ministre d'un pays asiatique qui m'a dit un jour qui m'a parlé un jour de l'intelligence artificielle en me disant que c'était the greatest inégalizer ever le plus grande machine à fabriquer des inégalités qu'on puisse imaginer et tout le travail de ceux qui ont réfléchi à l'éthique de la mise en place de l'intelligence artificielle une partie de ce travail disons c'est de trouver comment gommer les inégalités aller contre les effets pervers aller à l'encontre de l'accroissement des inégalités accroissement également l'intelligence artificielle telle qu'elle se fait maintenant par l'exemple accroissement également renforcement des biais c'est tout le débat sur les questions de police prédictive par exemple est-ce que l'algorithme qui fait de la police prédictive va effectivement aider la puissance publique à intervenir là où il le faut ou va dans un phénomène de prédiction autoréalisatrice induire que dans les endroits où on a plus de suspicion c'est précisément là qu'on va trouver qu'on va trouver de bonne foi mais qu'on va augmenter le nombre d'infractions qui seront commises avec des contrôles plus poussés des procédures plus poussées etc et il y a plein d'exemples selon lesquels l'IA peut venir en renforcement des biais donc ça c'est pour sur les questions de mise en oeuvre et sur les questions de par rapport au je parle d'inégalité également sur la question des ressources humaines c'est frappant de voir comment ces dernières années les ressources humaines sont allées vers les acteurs déjà les plus forts participant donc à un renforcement des inégalités alors pour ce qui est de l'intelligence artificielle aujourd'hui quand on regarde géostratégiquement pays du nord contre pays du sud puissances occidentales et le reste ceux qui avaient déjà un avantage au départ voient leurs avantages renforcés maintenant ma deuxième grande remarque c'est que l'intelligence artificielle se développe toujours dans aujourd'hui s'appuie sur des secteurs concrets sur de l'économie réelle sur des industries et que l'important est de trouver aussi comment s'appuyer sur ces différents secteurs en clair intelligence artificielle développée dans tel ou tel pays en particulier il faudra que ça vienne les activités les points forts que ce pays a envie de lancer se dire qu'on fait de l'intelligence artificielle ne dédouane pas de définir quelles sont ses priorités et les secteurs qu'on veut renforcer secteur d'économie réelle si je peux dire je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'être tapées dans le chat on le voit avec donc je reprends la parole je vois une autre question à propos de l'ISP et ne pensez-vous pas que la réponse théorique viendra justement de l'informatique symbolique je résume un petit peu la question c'est pourquoi pas bien malin qui peut le dire bien malin bien malin qui peut le dire mais on a envie de croire on a envie de croire qu'il faudra quelque chose de fort conceptuel de toute façon on aime bien en mathématiques penser que s'il y a un gros problème ouvert il y a un concept derrière qui permettra de franchir la barrière et que c'est pas juste en ajustant les outils qu'on connait déjà qu'on aura la solution merci je veux une question et je vais la compléter à ma sauce c'est ce qu'on peut dire au niveau de l'enseignement en France et peut-être on peut généraliser en Europe est-ce que vous avez mentionné le fait que pour la recherche on avait on commençait à avoir un petit peu de retard entre le monde académique et le monde des experts numériques les GAFAM est-ce que ce décrochage vous semble possible à récupérer tout est possible à récupérer à condition qu'on le veuille vraiment ça veut dire une vraie volonté politique partagée européenne la mise en place d'une volonté d'une parole politique forte qui permette d'aplanir et de passer outre les barrages administratifs économiques ou tout ce que vous voulez j'insiste là-dessus quand on regarde sur bien des questions quand on regarde la mise en oeuvre de tel ou tel sujet en Europe on a l'impression que les procédures longues sont des obstacles les administrations sont des obstacles mais souvent c'est qu'il y a un défaut de portage politique fort qui permet justement de passer par-dessus l'ensemble de ces obstacles on peut prendre l'exemple des réseaux des réseaux de recherche européens cela fait des années qu'il y a des structurations proposées par le monde de la recherche même avec deux réseaux concurrents en particulier Claire et Ellis qui depuis des années se sont montrés incapables de trouver un accord qui porte des visions complémentaires de ce que doivent être les ressources et les visions de l'IA et qui pour lesquels tant que les moyens qui sont mis à leur disposition en tant que réseaux ne sont pas supérieurs n'ont pas vraiment de gâteau à partager et pas de motivation forte pour que ces réseaux passent à la vitesse supérieure j'ai envie de dire en tout cas en même temps que je réponds à la question je me sens un peu un petit peu amer parce que il y a trois ans on s'était déjà identifié c'est le point majeur les ressources humaines c'est par là que tout commence il faut faire le paquet pour donner à nos chercheurs de la fierté éviter la fuite et tout ça en trois ans je ne sais pas ce qu'en pense ce qu'en pense Jérôme Loss mais on ne peut pas dire que la tendance là-dessus ce soit vraiment inversé Jérôme votre micro je reprends le micro effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi sur le je veux dire une des observations que tu faisais tout à l'heure c'est sur l'attractivité c'est clair que les universités en Europe mais même aux Etats-Unis ont quasiment pas la possibilité d'attirer les meilleurs experts dans ces sujets-là simplement en termes de salaire et de conditions de travail tu as dit dans ton exposé il y avait une autre question que je lis à propos des data hub et le le fait que la 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 difficulté qu'il y aurait à faire gérer des des données de santé par des acteurs non publics est-ce que ça semble une problématique tout à l'heure tu disais le fait de faire gérer ça par Microsoft ça peut être un petit problème vu du côté français et qu'est-ce que toi personnellement tu en penses ? honnêtement la solution Microsoft m'apparaissait comme un comme pas comme quelque chose de si grave on peut argumenter en particulier on peut argumenter que c'est une solution temporaire que de toute façon c'est pas c'est pas tellement public-privé ici le débat avec Microsoft c'est plutôt européen versus versus non-européen mais ce qu'il faut voir c'est qu'aujourd'hui sur bien des sur bien des questions de plateforme nous n'avons pas en la puissance de la puissance des acteurs américains pour produire des solutions adaptées multifonctions avec toutes les toutes les facilités intégrées qui viennent on peut parler de tel acteur européen oui qui à chaque fois sera très bon dans un secteur donné mais Microsoft sait tout faire il nous fournit la plateforme les questions de sécurité le jeu de données l'expertise qu'il a avec une entreprise qui est reconnue comme l'une des meilleures du monde en matière de cybersécurité qui en plus s'occupe de cyber hacking cyber espionnage tout ce que vous voulez plus les outils qui vont avec pour aider à telle ou telle chose plus vraiment toute une panoplie horizontale de tous les outils et les services que vous pouvez imaginer toutes les compétences dans un dans les compétences dans dans une seule entreprise la seule chose qui pourrait rivaliser je dirais du côté européen ce serait un consortium d'acteurs européens qui unissent leurs compétences pour développer un certain nombre d'outils projets etc peut-être c'est cela qu'on verra mais l'humilité nous oblige à dire que nous sommes encore loin des performances d'un fournisseur américain et l'incendie d'OVH est venu confirmer encore plus cruellement notre fragilité vis-à-vis de toutes ces questions de tous les fournisseurs par rapport à ce que tu disais Jérôme il y a quelques instants sur le niveau de salaire c'est vrai même une entreprise même une université américaine ne peut pas rivaliser avec le salaire qu'un Google ou un Amazon peut offrir à un programmeur vedette c'est pas après on peut jouer sur autre chose que les salaires on peut jouer sur les conditions de travail on peut jouer sur les projets on peut jouer sur l'ambiance d'expérience de pratiques les chercheurs sont prêts à accepter des conditions salariales inférieures s'ils ont l'impression qu'il y a un projet j'ai vécu ça mon salaire dans une université américaine alors ça dépend laquelle mais ça aurait pu être quatre fois mon salaire français mais j'avais bien en tête qu'en France j'avais beaucoup plus de possibilités d'action de développement de projet beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire des choses intéressantes nos programmeurs vedettes nos chercheurs nos ingénieurs vedettes si on leur dit vous allez pouvoir participer à tel projet monter tel laboratoire avoir les coups des franches être en relation avec le gouvernement etc. ce sont des choses qui peuvent motiver autant voire davantage que les salaires merci pour cette je me suis redéconnecté désolé le micro le micro le micro désolé je n'attribue pas forcément les questions à leurs auteurs il y a une question qui concerne les problèmes dont tu parlais tout à l'heure sur le fait que l'IA peut faire peur à certains travailleurs et quels seraient les moyens de rassurer avec grande conviction je pense que le moyen de rassurer ce sera uniquement la façon dont ça sera géré en proximité et au niveau humain la solution l'IA fait peur un peu intrinsèquement la terminologie intelligence artificielle n'aide pas si ça vient d'un plan du gouvernement ça ne rassurera personne en revanche si c'est quelque chose qui fait partie d'un si le groupe se met d'accord si c'est porté par je ne sais pas un directeur de laboratoire un un président de un président d'entreprise dans lequel il y a un climat de confiance a priori là c'est autre chose et si l'objectif c'est notre administration on va se mettre à jour on va le faire ensemble on va trouver ensemble comment trouver la solution etc et si les uns les autres sont convaincus et font confiance à la personne qui leur propose ça là on a de l'espoir il faut que la confiance soit là a priori on va dire et si elle est là a priori alors l'expérience peut se mener bon alors là arrivé là il faut évidemment se rappeler qu'on a aujourd'hui un contexte de défiance généralisée et que la France et c'est connu il y a des bouquins là-dessus Algan Cahuc et d'autres sur le fait que la France est un pays particulièrement de défiance avec des racines sociologiques qui remontent au moins à la seconde guerre mondiale et donc le contexte il faut l'avouer n'est pas complètement favorable Alors Céline Villani je vous remercie beaucoup pour votre intervention je trouve que vos dernières paroles sont extrêmement importantes aller vers une liée de confiance c'est aussi ce qui est attendu de l'Union Européenne puisqu'elle dans son projet de décret le 21 avril 2021 elle l'a souligné je remercie en particulier Madame Vignageor de l'Université d'Aix-Marseille ainsi que Monsieur Lecaus qui ont bien voulu vous comment dirais-je présenter tout votre travail je reviens au titre de votre rapport sur l'intelligence artificielle cette intelligence qui doit rechercher du sens qui doit aller vers l'humain et si je puis dire je crois que cette humanité on la retrouvera si on la croise avec l'art et la culture qui sont quand même un petit peu les grands oubliés de cette crise sanitaire donc vous verrez dans quelques instants une vidéo que j'ai conçue sur art intelligence artificielle enjeu de formation de recherche et d'innovation je pense que l'art peut être une ressource faire progresser la recherche en IA et Cédric nous a amené vers cette confiance non pas les populations parce que je pense qu'il y a une question d'explicabilité d'acceptabilité il nous faut travailler cette confiance et elle ne peut venir pour moi que par la culture et par l'art voilà merci beaucoup Cédric je suis complètement d'accord avec vous je vais ajouter juste un mot parce que je vois aussi qu'il y avait une question dans le chat là-dessus sur la stratégie de déploiement de l'enseignement du numérique plus nos jeunes seront familiers avec les notions d'algorithme et l'intelligence artificielle tôt plus ça leur semble en naturel et plus ils seront aussi en confiance et quand je dis ça ça veut dire enseignement à l'initiation à l'algorithmique dès le cours préparatoire initiation au grand principe de l'algorithmique au grand principe des grands algorithmes d'IA et d'autres choses dès le lycée et une familiarité qui doit être acquise dès le début je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que l'art et la culture sont des choses qui parlent aux humains vont être importantes pour mettre cette confiance là et pour rendre l'IA pour qu'on puisse l'apprivoiser mais aussi il nous faut une initiation dans l'enseignement très tôt pour tout cela donc vous allez voir maintenant une vidéographie préenregistrée sur art et intelligence artificielle donc enjeu de formation je l'ai dit de recherche et d'innovation donc l'intérêt c'est d'aller voir comment les artistes leurs oeuvres les outils les méthodes créatives les processus d'expérimentation et de création sont capables d'être une ressource pour faire progresser cette recherche et Cédric Villani disait l'attention est apportée sur la formation dès le plus jeune âge les enfants plus jeunes ils sont évidemment plus ils sont à même d'intégrer ces notions nouvelles mais je pense que comme c'est une matière difficile si on arrive à les sensibiliser et l'art est une matière sensible je pense que l'accès est beaucoup plus aisé voilà merci beaucoup c'est plus jeune âge c'est plus jeune âge l' symptoms et on s'en but amicale l'intervention peut être la échelle c'est plus jeune âge donc ce n'est pas la veille il Art et intelligence artificielle, ou plutôt intelligence de l'art et intelligence artificielle. Cette courte vidéo va vous montrer comment l'art peut devenir une ressource pour faire progresser la recherche en IA. Sensibilisé à l'IA, on peut avoir recours à des œuvres d'art en rapport illustrant ce qui pose question. Je pense par exemple à la question de la reconnaissance faciale, qui est une question complexe. Angelica Das crée un catalogue. Le nuancier, cette palette industrielle, reste et garde sa neutralité, mais affirme, affiche la richesse des carnations. Lynn Hirschman, par son œuvre Agent Ruby, crée un site web interactif. Cet agent Ruby devient de plus en plus intelligent grâce à l'intégration qu'il a avec les spectateurs. Ce qui est intéressant, c'est ce visage féminin qui, lorsque vous discutez, dialoguez avec lui, a des expressions d'humeur extrêmement changeantes. Il est aussi intéressant d'exploiter, en les réutilisant à d'autres fins, les dispositifs immersifs ou environnementaux utilisés dans l'art contemporain. L'enjeu, par exemple, pourrait être de créer des modules de formation innovants inspirés de l'art. Je pense plus principalement aux dispositifs utilisés par l'artiste James Turell, qui installe les spectateurs dans un environnement lumineux et fait travailler des questions de perception. Ces dispositifs immersifs peuvent être utilisés pour donner accès à la réalité augmentée, par exemple. On sent bien, dans ce qui est aujourd'hui réalisé, qu'énormément de chercheurs s'inspirent des œuvres d'art. On pense que la créativité d'André Breton a été alimentée, soutenue, par les objets qu'il a collectionnés au fil des années et qu'il avait réunis sur le mur de son atelier. En son exposition à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, John Meda, l'artiste américain, pionnier du graphisme digital, crée sept paysages numériques projetés sur grand écran. À partir de métaphores de la nature, il donne à voir l'espace numérique dans l'esprit d'une peinture de paysages. John Meda est aussi professeur au prestigieux MIT et chercheur en informatique de renommée internationale. Les nombreux projets de l'artiste Aaron Kumblin sont basés sur des représentations visuelles du Big Data. Flight Patterns est une visualisation dynamique des données collectées à partir des systèmes de contrôle, de la circulation aérienne, montrant les modèles réalisés par les vols commerciaux aux Etats-Unis sur une période de 24 heures. L'art contemporain et la data visualisation partagent de nombreux points communs, le désir de montrer l'invisible, un certain goût pour le minimalisme et le souhait de capter l'attention. L'enjeu est d'enrichir, d'affiner la perception, d'apprendre à voir, à percevoir les temporalités, les échelles, à améliorer la représentation des réalités virtuelles, mieux donner à voir les données. L'œuvre Landslide de Shirley Shaw se compose d'un bac à sable et d'une animation en temps réel. La carte virtuelle, générée en temps réel par le code logiciel, fusionne avec la surface sculptée physique, créant une topographie modifiable au possible. Ces paysages sont une synthèse entre le code et le territoire. générique Générique So, since the beginning actually, the beginning of AI is in the 1950s. il y avait des gens qui étaient déjà pensés à utiliser l'AI pour faire la créativité. Au début, c'était surtout dans le domaine du musique, en fait, avec Lekharen Hiller, qui était le plus important. Alors, ce qu'il, et donc beaucoup de générations après lui, et encore aujourd'hui, c'est la créativité, c'est quand vous définissez une grammaire de quelque sorte, comme la sonata, la grammaire pour sonatas, ou pour la painting, la grammaire. Et puis, vous fillez les détails, et vous génère des variations sur ça. Donc, je ne pense pas que c'est très créatif, mais c'est présenté comme c'est créatif. Ou, la création des histoires, vous faites une grammaire de story, et puis vous créez une variante de ça. En plus, avec les réseaux networks, l'idée est de ne pas écrire la grammaire, mais que cette grammaire est apprisée. Mais c'est plus statistique, c'est moins basé sur les patterns structuraux, je veux dire, symboliques, mais c'est plus basé sur les patterns statistiques. Mais c'est la même idée, vous extractz la structure, et puis vous génère un nouveau travail par variations, par choix, par random choices, sur comment vous fillez les détails de ce pattern. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment ce que la créativité est allée. Je veux dire, c'est ce que c'est ce que c'est, c'est ce que c'est, c'est ce que c'est ce que c'est ? C'est ce que c'est ce que c'est, c'est ce que c'est, c'est ce que c'est, c'est ce que c'est, c'est ce que c'est ce que c'est. Je me suis demandé, je pense, deux ans, de l'organisation GLUON, en collaboration avec Bozarle, pour travailler avec quelques scientifiques sur l'idée d'un visuel. Je me suis arrivé avec l'idée de travailler avec Luc Steele, parce que je connaissais Luc Steele de l'époque, et je sais de son travail, ce que c'est le travail qu'il fait pour les dernières 40 ans, qui est principalement concernant semantics et l'idée de la langue. Je pensais que c'est intéressant de faire des recherches d'un visuel et de voir ce que l'intelligence artificielle et l'algorithme pourrait produire de ça. Bien sûr, nous décidions immédiatement de ne pas faire un painting avec un computer. Les recherches devaient aller plus profondément. Et si on parle d'intelligence artificielle, c'est aussi que le sens de la semantics et de l'idée de la façon dont elle se développe, c'est comment un processus de pensée est accumulé. Cela se transplante sur le visuel. L'artiste et l'expert ont travaillé ensemble pour voir ce qui se produit avec des algorithmes qui ont été conçus pour reconnaître des images. Ils ont observé ce qui se passait quand on les plaçait face à une peinture. Un œil artificiel qui regarde une peinture. Dans notre société, qui est de plus en plus machinisée, les artistes s'intéressent d'autant plus aux robots que l'intelligence artificielle est en train de bouleverser l'existence des humains, et ce jusqu'à la condition de l'œuvre d'art, c'est-à-dire son exposition, sa production évidemment, sa diffusion, sa conservation et sa réception. On peut dire que depuis les années 2000, il y a une accélération des développements dans les arts. Je y ferai tout particulièrement The Next Rembrandt, qui est une copie du style de Rembrandt, réalisée par Nia. Évidemment, derrière ce projet, il y a des ingénieurs, des développeurs, mais aussi des historiens de l'art. En fait, c'est la somme d'un travail maîtrisé au croisement de l'histoire de l'art, de la science et de la technologie. Cela nous permet de réaffirmer que l'art reste indissociable de la technique. Je pense qu'il est très important d'utiliser l'art comme une ressource, les œuvres d'art, les outils, les méthodes créatives, les démarches des artistes, leur processus de création et leur processus d'expérimentation. Un grand merci à tous. Il y a encore quelques questions. On va les faire parvenir, bien entendu, à monsieur le député Villadi. Merci à Cécile Calais. Merci, bien entendu, à notre vice-présidente d'AMU. Monsieur Loss, mathématicien, nous vous témoignons toute notre gratitude. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté à cet atelier. On était une centaine et je crois qu'on a eu beaucoup d'intérêt à pouvoir échanger ensemble à distance dans le cadre SOFIAM. au revoir tous ceux. Merci.